De nos jours, le plastique est partout. Tout ce plastique est issu d'un seul petit objet, qui n'est même pas fait de plastique. Pendant des siècles, les boules de billard étaient en ivoire d'éléphants. Mais quand la chasse excessive a fait chuter la population d'éléphants au XIXe siècle, les fabricants de boules de billard ont cherché des alternatives plus rentables. Alors, en 1863, un Américain nommé John Wesley Hayat a relevé le défi. Dans les cinq ans qui suivirent, il inventa un nouveau matériau, le celluloïde fabriqué à partir de cellulose, un composant du bois et de la paille. Hayat a vite compris que le celluloïde ne résoudrait pas le problème des boules de billard. Pas assez lourd, les boules ne rebondissaient pas assez bien. Mais il pouvait être teinté et façonné pour copier des matériaux plus chers, comme le corail, l'écaille de tortue, l'ambre et la nacre. Il avait créé ce qui deviendrait le premier plastique connu. Le mot « plastique » décrit tout matériau fait à base de polymères, qui ne sont que de grosses molécules formées d'unités monomères identiques, ce qui inclut tous les plastiques fabriqués par l'homme et beaucoup de matériaux issus de la nature. Mais en général, quand on se réfère au plastique, on pense matériaux synthétiques. Leur particularité commune, c'est d'être d'abord mou et malléable, pour ensuite être moulé dans une forme donnée. Malgré l'avantage d'être le premier plastique officiel, le celluloïde était très inflammable et sa production était risquée. Alors les inventeurs cherchèrent des alternatives. En 1907, un chimiste a mélangé du phénol, un déchet du bitume, avec un fort maldéhyde et a créé un nouveau polymère, la bacchélite. La bacchélite était moins inflammable que le celluloïde et les matières premières pour sa fabrication, plus faciles à trouver. Mais ce n'était qu'un début. En 1920, des chercheurs ont commercialisé le premier polystyrène, un plastique spongieux utilisé pour l'isolation. Arriva peu après le polychlorure de vinyle, ou vinyle, très flexible, mais solide. Les acryliques donnaient des panneaux transparents et antichocs qui imitaient le verre. Et en 1930, le nylon a pris le devant de la scène, un polymère conçu pour imiter la soie, mais cent fois plus résistant. A partir de 1933, le polyéthylène est devenu le plus polyvalent des plastiques, encore utilisé de nos jours pour presque tout. Sac de course, bouteilles de shampoing ou gilets pare-balles. De nouvelles techniques de production ont accompagné l'explosion de ces matériaux. L'invention de la technique du moulage par injection a permis de remplir des moules de n'importe quelle forme avec du plastique fondu qui durcit très rapidement. Ce qui a généré la création de nouvelles gammes de formes et de produits et offert le moyen de fabriquer à moindre coût du plastique à grande échelle. Les scientifiques espéraient que ce nouveau matériau abordable rendrait des objets autrefois trop chers, accessibles au plus grand nombre. En fait, les plastiques furent utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, la production de plastique aux États-Unis a quadruplé. Les soldats portaient des casques en plastique et des capes de pluie imperméables en vinyle. Les pilotes s'installaient dans les cockpits en plexiglas, un plastique anti-choc, et comptaient sur les parachutes solides en nylon. Ensuite, les industriels du plastique qui s'étaient multipliés pendant la guerre se tournèrent vers des produits de grande consommation. Le plastique a remplacé d'autres matériaux comme le bois, le verre et le mobilier, les vêtements, les chaussures, les télévisions et les radios. La polyvalence du plastique ouvrait des possibilités pour l'emballage, conçu pour prolonger la fraîcheur des aliments et d'autres produits. Très vite, il y a eu des sacs poubelles en plastique, du film plastique étirable, des bouteilles compressibles, des contenants et des emballages pour les fruits, les légumes et la viande. En seulement quelques décennies, ce matériau aux multiples facettes a fait place à ce qui est devenu le siècle du plastique. Alors que le siècle du plastique a apporté confort et coût réduit, il a généré des problèmes majeurs pour l'environnement. Beaucoup viennent de ressources non renouvelables. Et les emballages étaient conçus à usage unique, pouvant mettre des siècles à se décomposer, créant une énorme accumulation de déchets. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur la résolution de ces problèmes. En réduisant l'usage du plastique, en développant des plastiques biodégradables et avec de nouveaux moyens de recycler le plastique existant. Envie de plus d'histoires fascinantes, d'aventures spatiales, de philosophies étonnantes, de réponses à vos questions les plus fréquentes sur le corps et plus encore, abonnez-vous à cette chaîne. Restez à l'écoute, soyez curieux.